mes amis c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui nous avons parlé d'un problème particulier vous êtes réveillés le plus souvent à 3 heures du matin si vous vous réveillez dans la nuit c'est 3 heures du matin à 3 heures précises ou parfois vous vous réveillez à une précise et quand vous regardez l'heure c'est toujours à la même heure parfois 0 1 parfois trois heures 00 parfois 0505 et c'est ce chiffre qui se répète est-ce que ça vous a déjà été payé le sommet il doit être sommeil paisible lorsqu'on dort et qu'on assoupit normalement c'est jusqu'au petit matin si vous n'êtes pas malade bas c'est bon mais si vous êtes malade vous pouvez vous réveillez de temps en temps pour boire de l'eau ça peut arriver mais lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin qui est l'heure la plus dure pour l'homme ça avait dit que à 7 heures c'est comme si on était drogué voilà pour des gens qui travaillent souvent la nuit doivent le ressenti on est assoupi notre corps n'a plus de force on a plus d'énergie je pense que vous avez déjà senti ce phénomène qui est un phénomène qui m'a beaucoup perturbé pourquoi à 7 heures 3 heures du matin à 2h30 et 3 heures du matin on n'est pas on n'est pas bien on n'est pas au bail où on devient un peu lourd voilà mais quand à une précise avait dit à partir de ses heures tardives où l'homme est censé se reposer vous vous ne donnez pas ou soit c'est cauchemar qui vous rêvez avec beaucoup de brutalité c'est quelque chose qui doit vous interpeller sur et la présence de quelque chose qui arrive à cette heure bien sûr à cette précise il y à un phénomène qui se passe dans votre maison parce que ce n'est pas normal de se lever à des heures précises et quand vous vous réveillez et vous regardez le vous êtes en deux heures trente ou trois heures zéro zéro ou soit à une prise et les jeux lorsque vous vous rêvez à 16 heures précises vous devez tout simplement j'ai dit bien tout simplement vous met en prière parce que c'est tellement à ce moment là il y a un combat qui se passe et combat sérieux il y à une présence qui vient perturber ou une antiquité qui vient perturber votre présence ça peut être par exemple si vous avez un voisin ça peut être quelque chose qui se passe chez nos voisins et c'est sur cette force arrive à vous réveiller ça peut ne pas être vous qui est visé et normalement voilà mais des peu que vous habitez dans cette maison où vous êtes si ce phénomène se répète à chaque fois savez tout simplement dit vous devez regarder si vous avez des voisins autour de vous avec les voisins on peut vivre beaucoup de choses parce que chacun à sa façon de vivre d'autres sont dans les dimensions que personne ne peut comprendre alors s'il ya une dimension une puissance ou une activité anormale qui est qui se passe autour de votre maison vous pouvez le ressenti et ça peut vous perturber ça peut vous empêcher de dormir dans ce cas là vous devez mettre votre maison dans une sécurité permanent alors si la maison est dans une sécurité permanent toute activité qui n'est pas des dieux qui se manifeste chez le voisin ne peut pas vous réveiller ça c'est ce qui pourrait arriver lorsque vous vivez avec du voisinage soit le d'autres sont premier étage vous êtes au deuxième étage ou soit vous avez des voisins en face et d'autres pas en face bon ça peut vous perturber s'il ya une activité qui n'est pas des dieux qui péture votre tranquillité il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre bien sûr mais ce qu'on ne peut pas comprendre la vie c'est ce qui vous rêvez normalement à 3h30 à 3h00 à 3 2h30 à des heures précises au milieu de la nuit au milieu de la nuit votre nuit ne peut pas être troublée à ce point est ce que lorsque vous vous réveillez vous vous réveillez avec eux avec un cauchemar qui vous rêvez à chaque fois à 16 heures vous devez et tirer votre attention sur ce sujet est ce que lorsque vous vous réveillez à 16 heures c'est parce que vous avez fait une cauchemar essayer de vérifier ça si ce n'est pas un cauchemar qui vous rêvez mais quelle activité qui vous réveille à 16h je dirais que vous devez prendre le temps voilà de 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 vous purifier le plus souvent lorsque vous faites une nouvelle rencontre vous donnez avec une nouvelle personne lorsque vous donnez avec une nouvelle personne que vous avez ces perturbations alors cette personne a des visites voilà ça peut arriver que la personne peut avoir des visites de nuit mais si ce n'est pas le cas et que vous vous êtes tout seul chez vous et trop souvent vous faites des rêves et vous vous rêvez à des heures pareilles alors il ya une activité qui n'est pas normal qui se passe à 16 heures alors qui qui vous oblige à être en éveil qui vous oblige à être en éveil pour pouvoir travailler moi j'ai dit toujours de se laver ça même barrière à beaucoup d'activités que vous ne pouvez pas comprendre les amis j'ai dit toujours de vous lever parce qu'il ya des choses parfois qu'on ne peut pas comprendre pourquoi votre nuit est perturbée non moi je dis à personne qui va venir perturber ma nuit je dis ça avant de dormir que personne ne vient perturber ma nuit vous dites ça chez vous que personne même un cauchemar ne vient perturber ma nuit quand je dors je vais dormir tranquille dites ça chez vous vous allez voir vous allez donc j'ai dit que vous même vous avez autorité c'est parce que vous vous sous-estimez face à certaines choses dans votre vie sinon vous avez autorité sur toutes choses vous avez autorité sur tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous péture personne ne peut venir perturber votre nuit personne si quelqu'un le fait c'est parce que vous avez autorisé ça c'est quelque chose vient perturber votre vie c'est parce que vous avez laissé cette chose venu vous perturber non même le diable doit vous craindre quand il avance là il doit avoir peur de vous mais c'est parce que vous êtes tout simplement faible c'est pour ça vous rêvez à ses états dives ou une antiquité ou une activité diabolique vous oblige à être en éveil à ces heures là pour pouvoir travailler ce n'est pas normal j'ai été l'attention sur ce détail pour y réveiller un peu vos consciences vous fait comprendre que vous êtes né pour vivre pour dormir tranquille et que personne ne vient vous perturber la nuit voilà si cette vidéo vous a plu il n'y a pas de raison vous devez la partager vous abonner à la page et surtout vous